Générique ... Bon, Napoléon Bonaparte est un homme politique français Réputé pour son génie militaire et sa dictature Né en Corse en 1769, c'est un gamin précoce et déterminé C'est déjà lui le chef, quoi ? Toi, tu vas sauter sur le lit des parents Toi là-bas, tu vas chercher le goûter dans la cuisine Et toi, tu vas faire mes devoirs Il fait ses études dans une école militaire Et gravit rapidement les échelons jusqu'à commander l'artillerie française Redouté par le directoire, il est éloigné de la France Et envoyé en Italie Quel exquis bâtiment Mirifique Et en Égypte Quel style ébouriffant Je vais m'en acquitter Mais à son retour, il renverse le régime Lors du coup d'état du 18 primaire 1789 Il se nomme lui-même premier consul à vie En prenant le pouvoir Parce que c'est notre combat Vive l'Opig et vive la France Il réforme alors intégralement le pays Il crée ainsi la Banque de France en 1800 La Légion d'honneur en 1802 Qui récompense les bonnes actions des citoyens Pour m'avoir permis de prendre le pouvoir Le code civil en 1804 Il fait construire l'arc de triomphe en 1806 Instaure le baccalauréat en 1808 Et met en place la numérotation des maisons Le seigneur nous a guidés vers ta maison Qui est amour Ah ouais ? Vraiment ? Napoléon peut maintenant constituer son empire Et prend la tête de la grande armée L'empereur cherche alors un héritier Que ne peut lui offrir son épouse Joséphine de Boarnay De facto, il s'aventure en recherche D'une nouvelle conquête Ce qu'il faut bien comprendre C'est que ce départ est un arrangement politique Qui permet à Napoléon Bonaparte D'étendre son pouvoir Cependant, l'empereur garde Joséphine à jamais dans son cœur Vous êtes l'unique panfait de ma vie Eh bien restez ! Je vous en conjure mon amour ! Non, je n'ai plus ! Je dois entrer en épousaille de la fille de l'empereur d'Autriche Sa nouvelle femme, Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine Lui offre alors une descendance répondante au patronyme de Napoléon Franchois Charles-Joseph Mais Napoléon devient de plus en plus autoritaire Et décide de tout, tout seul Si je n'écoute personne, c'est seulement Parce que je sais tout mieux que tout le monde En fin stratège, il remporte beaucoup de guerres Comme Austerlitz en 1805 Ou Wagram en 1802 Mais Napoléon, toujours plus vindicatif Multiplie les charges de cavalerie Entraînant ainsi de lourdes pertes humaines La bataille navale de Trafalgar Et les conditions climatiques de Moscova en 1812 Conduisent à la chute de l'Empire français Et c'est finalement à Waterloo, en 1815 Que l'armée française sera vaincue par les Anglais Déchu par le Sénat Déchu par le Sénat, il est définitivement banni sur l'île de Saint-Hélène Où il reste confiné jusqu'à sa mort Français, française Internaute, internaute Je vous conseille vivement De vous abonner à la chaîne Youtube Et de partager cette vidéo Sans salmigondir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501